... Yé, pas tout le monde ! Alors cette fois-ci, j'oublie pas de mettre l'enregistreur en route. Et oui, tout à l'heure, j'ai commencé à vous faire la présentation et je me suis aperçue que je pipelétais tout seul et je papotais tout seul pendant très certainement une demi-heure, comme d'hab, c'est mon habitude. Alors je reviens et je reprends tout à zéro sur le sujet autour de la catégorie innovation, blockchain, science ou fiction, et comprendre pourquoi le blockchain est important et comprendre quelle influence du blockchain sur nos différents acteurs. Donc moi, dans ce sujet, je me consacrerai un peu au secteur financier. Pourquoi ? Parce que le secteur financier déchaîne les passions et c'est le premier qui a été affecté par le blockchain. On va voir pourquoi d'ailleurs. Bien que mes théories sont un peu subjectives, je vous laisse à vos théories. Et n'hésitez pas à nous faire part, vous, dans vos commentaires, dans vos cast audio également. Comment est-ce que vous, vous voyez l'approche blockchain ? Plutôt risque ou plutôt opportunité ? Si vous êtes un particulier, si vous êtes un professionnel, si vous êtes quelqu'un qui envisageait de créer une startup dans ce domaine, si vous êtes un institutionnel également, qui a entrevoyé une modification de la réglementation pour répondre à cette transformation et à ces besoins de transformation au regard du blockchain, etc., etc. Allez, hop, on y va. Donc pour cette présentation, moi je vous invite à me suivre sur trois parties. Alors dans la partie 1, j'ai voulu appuyer l'importance en fait de la notion des neurosciences cognitives, voilà, de notre perception et de notre subjectivité sur l'approche de cette synthèse autour qu'elle influence le blockchain et surtout pourquoi c'est fascinant. Je dirais que déjà, 1, on va voir que c'est subjectif. Pourquoi l'importance du cognitif et de l'émotionnel est prépondérant ? Alors dans le chapitre 1, je vais noter à chacun son angle de vue et sa notion de valeur à défendre, par ou grâce au blockchain. Tadadak ! Chapitre 2, on va avoir une approche un peu plus neurosciences, mais pourquoi les technologies blockchain fascinent autant. Donc je vous l'ai dit, je vais aborder ce sujet par une approche neurosciences cognitives. Donc on va essayer de se détacher de la subjectivité et faire preuve d'objectivité. Voilà, c'est pas facile pour YEPA. Et oui, parce qu'elle est soumise à plein d'influences subjectives. Et oui, l'humain est imparfait. Et YEPA, elle est vraiment pas parfaite. Mais elle a pour volonté de s'améliorer et peut-être même grâce au blockchain. Donc elle essaie de le comprendre. Dans ma troisième partie, j'aborderai un thème, une troisième partie. Cette fois-ci, on va s'intéresser à mais pourquoi les technos blockchain fascinent autant avec une approche pratique et notamment dans le secteur bancaire. Qui fait quoi, quand, comment et pourquoi. Voilà, pourquoi est-ce qu'ils expérimentent ? Allez, hop, on est parti, on reprend. Donc, moi j'ai commencé mon introduction en disant science ou fiction déjà le blockchain. Voilà, est-ce que nos pronostics, ils font s'avérer vrai ? Est-ce qu'ils ne sont pas construits complètement sur quelque chose de fictif, un inconscient, une volonté d'exécuter quelque chose, une volonté de satisfaire nos propres besoins, etc. Donc, rationnel ou virtuel, je dirais, est-ce qu'on est soumis à ce courant de pression, à ce courant de transformation ? Voilà, pourquoi c'est fascinant, comment il va nous transformer, c'est ce qu'on va voir. Alors, subjectif ou objectif, notre approche, moi je dirais que c'est l'éternel problème de savoir là où on se place. Et c'est pour ça que j'aborde ma première partie au regard de Grantin, à chacun son angle de vue et sa notion de valeur à défendre et donc de risque et d'opportunité à engager. Donc, si on regarde un petit peu en fonction de qui on est, d'où on regarde, quel est le lot, le ratio, le quotient, le coefficient, voilà, quel est le levier entre la balance, avantage, opportunité sur risque, inconvénient ? Moi, je dirais que nous, côté particulier, qu'est-ce qu'on va regarder ? On va regarder comment ça influence notre consommation, comment ça influence nos façons de travailler, comment ça influence nos salaires. On va regarder aussi côté vie de famille, côté, voilà, gestion de l'éducation de nos ados, de nos enfants. Le levier ne va pas être le même non plus en fonction de qui regarde, par exemple, si c'est une personne mûre, si c'est une digitale native, si c'est une génération Y, etc. Le ratio ne va pas être le même non plus si on se met côté professionnel, quels vont être le lot d'avantages, opportunités sur risque, inconvénients. Moi, je dirais que ça dépend du professionnel, ça dépend de la start-up, ça dépend de son projet. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, ça foisonne d'idées autour du blockchain, de créativité, et que ces professionnels, ces start-up, en fait, elles avancent, je dirais, presque en synergie au jour d'aujourd'hui pour guider, pour simplifier la vie des individus, donc du particulier, pour répondre à une gamme de besoins qui est très large et parfois même des besoins sortis tout droit de l'imaginaire. C'est-à-dire que parfois, vous utilisez des produits, des services sans même avoir pris conscience que vous aviez besoin de ce besoin. Donc voilà, on vous facilite grandement la vie et c'est ce qu'on appellerait presque la disruption. Voilà, c'est faire naître chez vous, potentiellement, ou chez nous, un nouveau besoin qui pourrait répondre à une simplification autour de notre vie. Donc je dirais que là, il y a vraiment un lot de push de créativité avec son lot d'avantages et d'inconvénients, de risques. Il y a un push au niveau de l'ingéniosité, de la prise de risque presque collective ou pas, je dirais, puisqu'on a bien souvent l'impression qu'on a un lot d'entrepreneurs, de créateurs de projets, de fintech, de start-up et autres qui s'engagent sans même vraiment connaître le lot et le cadre réglementaire. Alors, avantages ou opportunités ? Je dirais opportunités, c'est de créer quelque chose de nouveau sans être limité par le cadre réglementaire. Opportunité à côté, c'est de modifier et d'adapter le cadre réglementaire à un mode de consommation qui soit plus rationnel au regard de la réalité des nouveaux besoins. Le risque, je dirais, c'est d'aller, de progresser grâce au blockchain au détriment complet du cadre réglementaire dans une volonté propre d'assouvir un propre besoin personnel au détriment du risque pour la collectivité. Donc, ça aussi, c'est un risque, ça peut exister. Donc, ça dépend de quel côté on se place. Le ratio n'est pas le même. Donc, pour revenir côté professionnel, et moi, je dirais grand groupe traditionnel ou gros acteurs traditionnels, donc comme nos banques, comme nos assureurs, comme nos professions médicales, etc. mais je resterai dans le monde de la finance. Voilà, aujourd'hui, on voit, on constate qu'ils subissent et ils vivent, je dirais même, ou au contraire, ils sont plutôt optimistes, c'est-à-dire qu'ils s'inspirent de ce courant d'innovation. Le ressenti, donc, soit il est vécu, je vous l'ai dit, soit il est subi, ça dépend de où on se place, comment on se place. Voilà, du côté de certains acteurs traditionnels, on constate que, et eux constatent que, en fait, ils perdent de l'accélération dans la marge. La croissance de la marge, en fait, de leur marge diminue. Donc ça, c'est un levier d'inquiétude, d'anxiogène, je dirais. Pourquoi ? Parce que, comme tout individu, ou groupement, ou autre, quand quelque chose naît, on a envie d'exister. Donc les banques, c'est pareil, elles ont envie de subsister, de persister dans l'avenir. Donc, du coup, elles prennent conscience de leur retard et elles se mettent à jour. Donc, pour ce faire, en fait, tout simplement, elles s'interrogent. Voilà, donc les acteurs professionnels, traditionnels, financiers, voire même ceux du monde, internationalement, nos institutions financières, que ce soit la BCE, le FMI, l'AMF, la CPR, la Banque de France, nos banques, nos banques de détails, nos banques d'investissement, etc., etc. Tout le monde s'interroge. C'est un vrai brainstorming collectif. Comment rester à la pointe et comment gérer l'ensemble des risques et plutôt dégager que des opportunités ? Alors, quelle est l'aspiration et la volonté ? Je dirais qu'on n'est pas dans la tête des gens pour savoir est-ce que c'est une ambition de conserver de la marge et que c'est vraiment qu'un intérêt, on va dire, business, financier, ou conserver un monopole en place. Voilà, problème de corruption, problème de délit d'initié, conserver ses avantages. Donc là, je dirais que c'est pour une vision blockchain qui ne soit pas en réponse aux avantages collectifs. Donc, il y a un lot de risques, un lot d'opportunités, ça dépend de où on se place. Mais je dirais que l'opportunité générale de se transformer pour les acteurs financiers, c'est qu'ils ont pris conscience que le monde de demain, c'est les digitales natives, c'est ceux qui sont familiarisés avec le monde Internet, le monde de l'open source, je dirais. Et donc, il faut les séduire, il faut les approcher et je dirais même au contraire, il faut prendre l'opportunité de répondre à leurs nouveaux besoins ou de les guider sur la naissance de leurs nouveaux besoins. Donc, autour de tout ça, je dirais que le bouillon autour de l'avènement de la révolution digitale, numérique, la révolution blockchain, elle va pousser en fait chaque être vivant à repenser sa vie, à peut-être mieux recomprendre, comprendre différemment, je dirais même à désapprendre ses acquis pour mieux les réapprendre. Voilà, de façon à mieux aborder et à mieux maîtriser en fait la vie dans laquelle en fait on va mettre un pied ou alors la vie que nous, on va inconsciemment impulser. Voilà, de manière proactive, passive ou complètement active. Bon, vous l'avez compris. Alors, donc je dirais que le bon sens, quand même, on a une notion de bon sens, même si notre volonté, elle est consciente, inconsciente, voire même si notre volonté, elle est involontaire, je dirais que de manière générale, notre fascination pour notre blockchain, il doit reposer sur notre bon sens et un rappel au bon sens. Pourquoi ? Parce que si le blockchain, il apporte un lot d'opportunités, un lot d'opportunités, c'est toujours associé à un lot de risques. Et chaque personne, chaque acteur est indirectement un influenceur de ces risques, opportunités et du levier risque, opportunités. Donc en quelque sorte, on doit être capable d'essayer, même si c'est très difficile, d'identifier les leviers d'action, à mettre en place, donc en sa faveur, personnellement, certes, mais surtout en la faveur d'un bénéfice collectif. Et je ferai ma transition vers ma deuxième partie en disant que, pour moi, en fait, le risque probable, bien sûr, je dis bien les risques, c'est toujours probabilité, probabilité d'occurrence, je dirais, voilà, donc c'est pas sûr que ça apparaisse, mais s'il y a un risque qui est en place, je dirais que c'est le risque de se laisser aveugler, justement, par l'appétence des opportunités, et de ne plus, en fait, voir par bon sens, je dirais, ou par manque de bon sens, le lot des risques associés. Alors la question, c'est de bien garder en tête, c'est notre bon sens, il doit nous rappeler à l'ordre en nous disant, mais voilà, comment éviter les risques, comment les contourner, comment les harmoniser, comment mieux les contrôler ? Et le bon sens, ce serait au fond, de savoir que, si on arrive à faire tout ça, si on prend conscience de tout ça, je pense que les opportunités autour du blockchain, elles n'en seront que plus belles, et elles ne seront qu'aux plus belles collectivement. Voilà, on va réharmoniser l'équilibre et notamment toute cette disparité. Allez, maintenant, je vous invite avec moi à réfléchir sur une deuxième partie que j'ai intitulée « Mais pourquoi les technologies blockchain fascinent autant ? » Mais d'un point de vue d'approche neurosciences cognitives, la part de l'émotionnel et du cognitif sur, en fait, notre fascination au regard de la blockchain, en quoi on est influencé. Moi, je dirais qu'il y a la notion de mieux-être, voilà, la notion d'atteindre une satisfaction personnelle, peut-être avant collectif, ça, ce serait le risque. Donc, on a compris que le blockchain allait avoir d'énormes répercussions sur nos vies, nous particuliers, professionnels, porteurs de projets, institutionnels, institutionnels du droit, etc., etc. Donc, la transposition, elle a des effets dominos et elle va se mettre en place et elle s'est mise en place partout. Le domaine bancaire, le domaine financier, le domaine des assurances, le domaine légal, le domaine médical, notre façon également de procéder à nos achats immobiliers, la gestion d'approcher notre finance personnelle, la possibilité d'approcher, une nouvelle possibilité d'approcher notre gestion du patrimoine, nos outils de diversification d'investissement, etc., etc. Donc, presque une nouvelle façon d'approcher et de diversifier notre risque. Ce blockchain, il va aussi modifier notre vie à nous particuliers, l'intelligence artificielle, on va la retrouver partout, on va avoir des assistants, des robots, des bots. Donc, l'intelligence artificielle plus la domotique, plus les objets connectés, ça va influencer beaucoup de choses autour de notre quotidien. Et, pas que le futur aussi, notre vie future. Pourquoi ça va influencer notre vie future ? Ça va influencer notre vie future parce qu'en fait, le blockchain, il va influencer également nos principes et nos grands principes éducatifs. Voilà, dans un avenir proche, notre relation et nos enfants sont certainement plus en interrelation entre les enseignants-machines que les enseignants-humains. Voilà, l'enseignant-machine, il sera là pour éduquer nos enfants à leurs risques ou opportunités autour de l'avènement de toutes ces nouvelles technologies. Donc, voilà, la problématique, elle n'est pas que au niveau du monde financier et pour moi, elle est beaucoup plus large. Et puis également, le blockchain, il va avoir une influence pour moi également dans nos assiettes au niveau des productions industrielles agroalimentaires, la traçabilité de nos aliments notamment, etc., etc., mais également dans nos façons de nous déplacer, le transport notamment, la sécurité humaine, la sécurité militaire, etc., etc., dont l'impact et l'effet domino-transposition est énorme. Voilà pourquoi c'est fascinant. Mais, pour revenir à mon sujet, la finance fascine avant tout. Pourquoi ? Elle déchaîne les passions. Alors, le mot passion, pourquoi je le rattache à ce chapitre et pourquoi j'approche ce chapitre par une approche neurosciences et cognitive ? Parce que je parle du mot passion et la passion, c'est un sentiment, c'est un ressenti. Et notre approche et l'interprétation que nous faisons du blockchain, en quelque sorte, c'est un ressenti et une interprétation que nous avons de notre monde, de la sphère et de l'environnement dans lequel nous évoluons. Voilà pourquoi, à mon sens, le blockchain, dans son premier état de phase de prise de conscience, suscite, oui, les passions. Voilà, d'un point de vue inconscient. D'abord, inconsciemment, le secteur financier. Mais pourquoi ? Parce que, tout simplement, le secteur financier, ce n'est pas aussi simple que ça. Mais, voilà, on connaît et on est rationnel et on fait preuve de bon conscience et on est conscient que la notion d'argent dans notre société a une part vraiment très, très importante et parfois même, le risque, c'est que l'argent gouverne le monde. Voilà pourquoi le blockchain a suscité déjà les passions dans le secteur financier. Voilà, la finance, c'est comme ça. On a l'impression que plus on possède, plus on maîtrise et plus on contrôle. Alors, science ou fiction, rationalité ou subjectivité, effectivement, est-ce qu'on devrait laisser le monde être gouverné par l'argent ? C'est un autre sujet et celui-là, il est complètement subjectif. C'est vraiment en fonction de notre rapport à l'argent et de nos expériences également vécues. A chaque fois, c'est la même chose. Mais en tout cas, je pense que le blockchain a suscité déjà les passions et la fascination dans le monde de la finance. Pourquoi ? Parce que, voilà, quand on est dans une bonne situation et dans une bonne case, on a tout intérêt à y rester pour en garder les avantages. Donc, voilà pourquoi je pense que ça a suscité les passions. Mais il y a également une vraie vocation, il y a quelque chose d'éthique, de professionnels derrière. Il y a quelque chose d'humain qui est également la volonté de s'améliorer. C'est ce qu'on verra dans notre troisième partie. On essaiera de comprendre pourquoi les financiers expérimentent autour de ces technologies. Donc, effectivement, le monde financier, voilà, donc le blockchain a suscité déjà les passions dans le monde financier. Mais certes, mais moi j'ai envie de dire, c'est que même pas 5% de la face cachée de l'iceberg. Voilà, c'est la partie émergée, je vais dire. Donc oui, c'est celle dont on a parlé en premier parce que c'est la partie visible, c'est la partie qui affecte notre émotionnel. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un contexte sociétal et économique où on donne de l'importance à l'argent, où l'argent amène de nombreux avantages, risques et opportunités à chacun de voir. Mais voilà, donc le blockchain, les technos, c'est pour ma part, je pense, 95% d'icebergs complètement immergés et dont on n'a même pas conscience. En fait, à mon avis, on n'a même pas conscience du potentiel infini de répercussions et d'effets dominos du blockchain. Voilà pourquoi je le classe dans les neurosciences cognitives. Et si on n'en a pas conscience, tout de la difficulté, c'est comment anticiper, comment va évoluer notre levier, notre ratio, notre balance risque sur opportunité si je n'ai pas conscience des risques et des opportunités de cette techno. Donc, comment on fait ? Ben, moi, je dirais que le propre de l'humain, c'est d'expérimenter pour chercher à comprendre, pour anticiper. Mais, je dirais quelque chose aussi, c'est que l'être humain, en fait, il est et il reste imparfait. Par contre, il a la faculté d'être perfectible et c'est en ce sens qu'il expérimente dans un souhait, une volonté d'essayer de se perfectionner et d'essayer de mieux se comprendre pour mieux interagir dans le vie, dans le monde avec lequel il vit, à interagir et à optimiser l'efficience des relations sociales, mais également avec l'environnement à proprement parler. Donc, il réalise, il apprend de ses erreurs, l'être humain. Donc, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'on verra dans notre troisième partie avec l'approche pratique de l'application des blockchains dans le monde du secteur financier. Donc, forcément, on a certains humains qui sont dotés d'une certaine forme d'intelligence humaine particulière. Ils auraient une sensibilité, une faculté, une capacité à savoir anticiper la gestion des risques. C'est ce qu'on voit un petit peu dans toutes les analyses de risques et les études, les synthèses qu'on peut lire aujourd'hui. Moi, ma problématique, en fait, elle est consciente ou inconsciente. Qui peut prétendre savoir, et je dirais, certes pas y est pas, y est pas, elle est sacrément imparfaite. Il y a une chose qui est sûre, c'est que, voilà, le poids de sa bêtise est certainement là, mais elle aimerait comprendre et elle aimerait s'améliorer et elle aimerait surtout améliorer, en fait, son levier risque et opportunité au regard, en fait, du retour d'expérience des autres. Voilà, vous les autres, moi ma vision, mais celle des autres, qu'est-ce qu'elle en est, en fait ? Et moi, je me situe où par rapport aux autres ? Quel est mon point de dispersion dans mon approche actuellement ? Et est-ce que vraiment je suis dispersée ou au contraire, non, j'ai une approche rationnelle de la problématique ? Donc, perso, je n'en sais rien. Donc, pour revenir au sujet, je dirais, oui, il y a certains individus qui sont justement dotés d'une forme d'intelligence qui est un peu particulière. Donc, si vous, vous supposez que vous faites partie de ce cas de figure, dites-nous, vous, voilà, quelle est votre approche du blockchain et comment vous voyez les choses, comment vous voyez le blockchain dans un court terme, moyen terme et long terme ? Alors, moi, je dirais que... Donc, voilà, je vous laisse, j'arrête un petit peu là-dessus et je passe à autre chose sur ma petite feuille de brouillon. Alors, je suis désolée, je suis un peu désorganisée, j'avais mis un exemple mais je ne trouve pas que mon exemple soit top donc je ne vais pas vous le faire comme je fais mes castes en direct. Voilà, vous avez le bon, le mauvais en direct mais bon, je reviens à mon sujet et je vous poserai une question en fait comme je me la pose à moi. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir le sentiment que personne, qu'il y a des personnes autour de vous qui ont cette capacité à toujours réussir alors que vous, vous avez la sensation de cumuler les échecs ? Donc, pour moi, le fait d'avoir le sentiment, d'avoir l'impression que les gens à côté réussissent et pas vous, c'est le fait d'interpréter et de catégoriser les gens comme pour moi ayant un meilleur levier d'opportunité que de risque. Donc, ça sous-entend, si vous avez l'impression que ces gens-là maîtrisent mieux leur vie, que ce sont peut-être de bons gestionnaires de risque. Donc, moi, je dirais que c'est complètement subjectif. Donc, voilà, le lot de risque et opportunité que va apporter le blockchain, au fond, il est complètement subjectif. Donc, cet exemple, il était nul, je vous l'accorde. Allez, je reviens à mon sujet et je réaborde par un autre point de mes notes la problématique autour du blockchain pour faire la transition sur la troisième partie et clôturer cette deuxième partie. C'est, donc, l'intituler notre partie, c'était deux, mais pourquoi les technologies blockchain fascinent autant ? Donc, c'était essayer d'apprendre par une approche neurosciences cognitives. Moi, je dirais qu'en fait, pour faire la transition avec la troisième partie, c'est en fait, on a des intérêts personnels et collectifs qu'on souhaite assouvir, c'est le propre de l'homme. Alors, la réflexion actuellement, c'est comment on va les couvrir ? Voilà, est-ce que pour ça, on va s'engager dans beaucoup de risques ? Est-ce qu'on va avoir une appétence pour le risque de façon à dégager des opportunités ou pas ? Ça dépend de, voilà, notre personnalité, je dirais même, de la sommation globale. On vit en société, donc c'est nous tous. Et voilà, la direction qu'on va donner à l'innovation technologique autour du blockchain, en règle générale, c'est nous qui allons la décider collectivement. Voilà, à différents niveaux, nous particuliers, parce qu'on va l'utiliser et pas l'utiliser, parce qu'on lui fera confiance et pas confiance. Le professionnel, parce que tout simplement, elle sera utile, parce qu'elle satisfera ou pas le particulier. Et puis l'institutionnel, lui, il va faire un mix de tout ça. Il va regarder ce qui est tolérable, pas tolérable, ce qui peut conformément et dans un cadre réglementaire répondre aux besoins du particulier et ce qui est intolérable et ce qui doit être, voilà, sanctionné ou voire même ralenti en termes de progression. Donc il y aura une balance autour de tout ça. Voilà. Mais si nous, on nous regarde les humains, les particuliers, je dirais que qui peut savoir quel tournant va prendre en fait notre fascination pour le blockchain ? Est-ce que comment ça va influencer nos vies à court terme, moyen terme et long terme ? Donc voilà. De façon globale, je dirais qui peut le savoir sans l'avoir vécu et sans le vivre globalement ? Donc on peut faire des pronostics, mais est-ce qu'ils sont rationnels ? Est-ce qu'ils sont objectifs ? Est-ce qu'ils ne sont pas trop émotionnels et connectifs ? Bref, je dirais à ce jour, impossible de le savoir. Mais il y a quelque chose d'opportun, je dirais, une opportunité globale qui repose sur le fait d'au moins anticiper et essayer de réfléchir collectivement par synergie sur le sujet pour apporter peut-être un lot plutôt favorable autour du mieux vivre au collectif, de la notion de respect de l'autre, de partage de l'autre, quand et où ? Parce que je pense qu'on est à une ère d'économie collaborative et de partage. Donc, on se doit de penser à l'autre. C'est plein d'opportunités. Allez, maintenant, je passerai à ma partie 3, l'approche du blockchain par une approche pratique. Pourquoi c'est fascinant et pourquoi le secteur bancaire l'utilise et l'expérimente ? Alors, pourquoi l'expérimenter ? Parce que ça vient compléter notre approche cognitive et émotionnelle et justement, ça rationalise notre approche. Voilà, ça enlève notre partie peut-être inconsciente et involontaire de satisfaction personnelle. On devient plus objectif. Donc, voilà pourquoi les professionnels l'expérimentent dans un but de simplifier, de toucher potentiellement plus de cibles, d'assouvir des besoins de transformation, de participer à des modifications autour des besoins autour de la vie, d'interagir un peu plus avec le groupe social, de répondre à un besoin à user first et d'avoir pris conscience qu'il faut remettre le particulier au centre du système, etc. etc. Diminuer la pression au business, etc. Mais il n'y a pas que ça. Les banquiers, les institutionnels, je dirais même les institutions publiques telles que l'AMF, l'ACPR, le FMI, la BCE, etc. etc. Tous ces acteurs autour de la finance, en fait, ils ont construit, compris une chose qui est plutôt conscient et qui est plutôt rationnel, c'est qu'aujourd'hui, on a un push démographique, on est simplement tous beaucoup plus nombreux sur cette planète. Donc vivre ensemble est beaucoup plus difficile, on a beaucoup plus de besoins, beaucoup plus variés. En plus, l'être humain améliore sa façon de vivre chaque jour, il augmente ses besoins matériels et il devient de plus en plus exigeant. Donc pour répondre à tout ça, les professionnels s'adaptent et ils expérimentent notamment le blockchain parce que ça pourrait être un moyen, un outil pour répondre à ses nouveaux besoins. Les nouveaux besoins, il faut quand même répondre au cadre réglementaire, pour ça, il y a une approche sécurité, il faut augmenter la sécurité globale, donc les moyens de paiement, la sécurité autour de la confidentialité des données, mais il va falloir également sécuriser et diversifier les nouveaux produits et les services. Il va falloir satisfaire autrement le client, l'écouter autrement. Donc on pense les bots, les assistants personnalisés qui vont remplacer peut-être un peu le banquier traditionnel et humain. Donc on complète les fonctions actuelles. Le banquier, actuellement, il était peut-être un peu débordé, donc du coup, il n'avait plus le temps de s'occuper du client. Aujourd'hui, on repense la relation et on va permettre aux banquiers humains d'avoir un petit peu plus de temps pour s'occuper de sa clientèle et de cibler un peu plus les demandes. Et il va être soulagé grâce aux bots, aux assistants et à l'intelligence artificielle. Et pour moi, le blockchain fait partie des outils d'intelligence artificielle également. Voilà. Donc vous l'avez compris, on a des problématiques sociétales, économiques, politiques qui ont changé et il est important de les prendre en considération. Donc du coup, on va apprendre, on va se perfectionner, les professionnels le mettent en place, c'est pour ça qu'ils expérimentent. Voilà. Au fond, comme l'être humain, en fait, ils ne veulent pas disparaître. Le propre de l'homme, c'est d'assurer sa survie, la survie de l'espèce. Et bien, c'est un peu, si on fait une transposition aux biologies humaines, je pense, c'est peut-être un peu farfelu, mais je pense que c'est la même chose dans le domaine professionnel. Quand on est en place, quand on a un monopole, quand on a des avantages, quand on gagne de l'argent, qu'on fait de la marche, et bien forcément, le propre de l'homme, c'est de rester en place. Donc ça pourrait être également potentiellement une volonté. Alors, est-ce que c'est la même à chaque fois ? Non. Ça varie complètement en fonction des acteurs. Complètement. Donc ce que je vous dis est subjectif, ça dépend des acteurs. Donc certains vont plus influencer et influer les leviers de la sécurité, de la satisfaction, le levier autour de la confidentialité contrôlée, le levier de bien connaître son client, le KYC, « know your client », augmenter et maîtriser les leviers des problématiques autour de l'évolution des besoins, etc., etc. Faciliter l'accès aux données, le levier d'harmoniser les échanges, les rendre plus fluides, les rendre plus rapides, plus sécurisés, offrir une palette plus large de gamme produits-services, etc., etc., etc. Donc on voit bien que si on garde notre partie 2, la volonté, pourquoi c'est fascinant, c'est l'être humain, il a tout intérêt à comprendre quelque chose pour justement comprendre quelle est l'importance du levier risque-opportunité, comment j'influe ce levier et comment j'améliore mon mieux-être. Et bien c'est pareil pour les professionnels. Voilà. Donc c'est la même chose. Et moi je dirais en conclusion, voilà, mais je vais vous abandonner là-dessus, je dirais que en fait on expérimente pourquoi ? On expérimente pour comprendre, pour améliorer, mais au fond pour assouvir soit une volonté personnelle, soit une volonté qui soit collective. Et en fait, ce qui va donner l'impact général au blockchain, c'est la force du levier. Dans quel sens va-t-il aller ? Est-ce qu'on va prendre en considération les opportunités individuelles, les opportunités collectives, ou est-ce que c'est la balance risque individuel ou risque collectif qui prendra en fait la domination ? Moi je dirais que à chaque fois c'est fonction de l'angle en fait à partir duquel on va regarder. Donc volonté du particulier, volonté des particuliers, VS, volonté des institutionnels, volonté de l'institutionnel, VS, volonté du professionnel ou volonté des professionnels. Moi je dis que globalement si on entoure tout ça et qu'on le répartit dans une patate, et bien personne ne peut anticiper voilà pourquoi et dans quel vent va tourner la technologie blockchain et c'est pour ça que ça nous fascine parce qu'on sait que les répercussions sont importantes, les incidences sont importantes mais au jour d'aujourd'hui il est encore trop tôt pour savoir dans quel sens ça va aller. Allez, je vous dis à bientôt, n'ayez pas, prenez soin de vous. Encore une fois, je vous adore, restez curieux et n'hésitez pas à nous faire part de votre retour d'informations sur le sujet. Et vous, vous en pensez quoi ? Vous êtes plutôt particulier, vous êtes plutôt professionnel ou vous êtes un institutionnel ou autre. Voilà, moi je suis une grande curieuse et je pense que la communauté aussi. Allez, on en apprend tous de chacun d'entre nous donc à vos castodios, à bientôt, je vous dis le meilleur et encore une fois, prenez soin de vous et moi je prône la liberté d'expression, on est tous différents et chacun a le droit de penser différemment mais le but, même quand on est maladroit et si YEPA est maladroite, je m'en excuse mille fois, le but c'est plus d'impulser, de pousser à la réflexion collective mais jamais, je me permettrai de vous dire comment vous devez penser. La réflexion, elle est personnelle mais à mon avis, elle doit avoir un sens collectif. Allez, je vous dis à bientôt, YEPA, je vous abandonne ! Sous-titrage ST' 501